Comment utiliser la fonction QCM dans Ecole Directe ? On va aller ici dans QCM, on arrive ici, on va faire Nouveau QCM, on lui donne un titre, ensuite on peut écrire un petit texte d'introduction, on peut dire un texte de conclusion, on peut choisir si les questions sont affichées aléatoirement ou pas, ça dépend s'il y a une progression, on attribue des points, bonne réponse, aucune ou mauvaise, moi j'aime pas mettre des points en moins pour les mauvaises réponses, on lira bien ici ce qui est expliqué, parce que ça va se calculer sur 20, et on sauvegarde. Ensuite, on voit qu'il est ici, il est ouvert au niveau du cadenas parce qu'il n'est pas encore adressé, et on va gérer les questions, ici on va créer des questions, donc on va donner le titre de la question, par exemple, y a-t-il, alors j'écris mal, une batterie dans cet extrait musical, voilà, on pourra mettre un énoncé, donc une consigne, on va choisir si c'est un choix unique, un choix multiple ou un texte à trous, donc là, moi, par exemple, je vais mettre choix unique, et je vais écrire oui dedans, tac, une autre pour dire non, allez, et je sélectionne la bonne réponse, tout en sachant que je peux sélectionner plusieurs bonnes réponses, donc ça, c'est intéressant aussi. Je peux choisir de mettre les propositions affichées aléatoirement, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de les garder dans le même ordre, et puis je peux mettre un commentaire de rédaction, pardon, de remédiation. Alors, on note ici qu'on va pouvoir ajouter pas mal de choses au niveau de la mise en forme, notamment un lien qui pourrait amener vers une vidéo, par exemple, ou source, je vous ai déjà montré dans une autre vidéo comment intégrer, en fait, une vidéo, donc je vais la faire afficher par ici et dans la description, pour vous y relancer, pour voir comment on intègre une vidéo ici, parce qu'on pourrait avoir une vidéo à regarder pour répondre à la question. Donc, une fois qu'on a fait ça, on sauvegarde. Et si on veut rajouter du son, comme moi, je suis prof de musique, ici, je vais pouvoir remodifier, parce qu'il faut avoir sauvegardé la question, et là, je vais pouvoir, depuis mon ordinateur, faire venir un son. Alors, je peux mettre du MP3, et il faut qu'il soit plus... Enfin, il faut qu'il fasse moins de 10 mégas. Donc, par exemple, voilà, le Liberame de Requiem, de Verdi, pardon, et donc, je sauvegarde, et donc là, quand ça va se présenter, voilà, il aura le son, voilà, et il pourra cocher sur oui ou non. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, je reviens sur mes QCM, bon, bien sûr, je peux rajouter d'autres questions, et je vais, en fait, pouvoir le lier, le linker, quelque part, à un devoir qui est déjà fait. Donc, soit je peux le mettre carrément dans des évaluations qui sont créées, évaluations sommatives, donc notées. Donc là, je n'en ai pas, donc je ne peux pas l'y associer. Soit dans un travail à faire. Donc, par exemple, dans un travail à faire, voilà, lundi 5 mars pour ma classe, enfin, le 16 mars, on va mettre le lundi 16 mars pour ma classe. Je ne peux pas, mince, pourquoi ? Ah oui, parce que je l'aurais déjà associé, alors je vais lui mettre ailleurs, je vais lui mettre ici, voilà, le 23 mars, par exemple, pour ma troisième B, je le link ici, en touchant la graphe, et donc, l'élève, maintenant, je vais vous montrer côté élève, lui, ici, pour le 23 mars, il va avoir, ici, un questionnaire, vous voyez, et afficher le questionnaire, donc je suis bien sur le compte élève, pas sur le compte parent, il va avoir à faire mon questionnaire, donc démarrer ce questionnaire, voilà, il va pouvoir écouter, il va mettre oui, afficher le correctif, et il va avoir la réponse, c'est bon, c'est oui, tu as question, tu as rien, tu as rien, je vais terminer le questionnaire, fermé, point, voilà. Et moi, côté prof, maintenant, si je recharge ma page, je vais pouvoir voir les associations, ici, et voir les résultats, voilà, et je vais avoir une bonne réponse, etc. Réponse des élèves, ici, j'aurai directement l'élève avec sa réponse, 100% de réussite, etc., etc. Voilà, donc, ça, c'est pas mal, et si je crée, en fait, une, je vais vous montrer ça, je crée dans ma troisième B, donc, dans ma matière, ici, je crée une note, donc, par exemple, on va mettre QCM, avec un noté, par exemple, sur 20, type, on va mettre le son écrite, enregistré, que je valide, et que je reviens dans mon QCM, hop, je vais pouvoir associer ce QCM à une évaluation sommative, qui devrait s'afficher ici, alors, c'est un petit peu long, voilà, je la link, ici, voilà, et donc, ici, je vais activer l'accès pour les élèves, on voit bien ici que c'était travail à faire, et ici, c'est QCM, voilà, donc, activer l'accès pour les élèves, êtes-vous sûrs de vouloir démarrer, les élèves pourront y accéder depuis la page QCM, donc, oui, voilà, et ici, au niveau de l'élève, quand il va cliquer sur QCM, on va refaire, il va y avoir le QCM à faire, donc, il va répondre à ce questionnaire, démarrer ce questionnaire, alors, au niveau, on va mettre oui, comme tout à l'heure, et là, il a bien été sauvegardé, fermé, donc, lui, en plus, il ne sait même pas si c'est juste ou pas, donc, ça, c'est un petit peu dommage, mais, en tout cas, il va avoir la correction, donc, moi, par exemple, voir les résultats ici, je le vois, réponse élève, tac, 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 ça, c'est bon, si je fais voir les associations, je désactive l'accès, les notes seront pré-remplies automatiquement, en fonction des points API, je mets oui, voilà, donc, là, il me dit que la note 20 sur 20 a été saisie pour un élève, mais tous les autres n'ont pas, donc, aucune note n'a pas remplie, donc, aucune note n'a été saisie, et maintenant, lorsque je vais dans mon, dans mes notes, et bien, je vais pouvoir voir que la note est bien ajoutée, voilà, on voit ici la note, voilà, n'hésitez pas à poser des questions, s'il y a des choses qui sont pas claires, bientôt,